A la confirmation que la justice sénégalaise du Sénégal n'est pas malade, malheureusement, la justice sénégalaise aujourd'hui ne peut plus être considérée par le peuple sénégalais comme étant aujourd'hui un pouvoir sur lequel des sénégalaises et des sénégalais peuvent s'appuyer pour qu'on puisse leur rendre justice. Aujourd'hui, je pense que nous avons assisté à de la poésie juridique. Aujourd'hui, nous avons vu des magistrats qui se sont transformés en poètes pour vouloir satisfaire le pouvoir exécutif. Je voudrais dire toute la peine qui m'anime aujourd'hui parce que je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas que des prostituées dans la rue avec un carnet sanitaire. Il y a malheureusement dans cette magistrature aussi des prostituées qui ont accepté de baisser le pantalon pour assouvir les désirs de l'exécutif. Et qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu que ce cirque ne passera pas. Et tous ceux qui sont impliqués dans ce cirque, qu'il soit dit, entendu et retenu que le moment venu, ils sont invités à avoir le même courage parce qu'ils feront face à l'histoire. Ce pays va changer et il changera par tous les moyens. Le peuple a le pouvoir et le pouvoir restera au peuple. A ce titre, je voudrais remercier au nom de Khalifa Ababa Karsal. Tout le peuple sénégalais les remercier pour leur soutien, remercier pour leur prière et leur dire que Khalifa Ababa Karsal me demande de vous dire qu'il sera bel et bien présent pour l'élection présidentielle de 2019. Et ce ne sont pas des soi-disant magistrats à 2 francs 50 qui malheureusement confondent le droit qui doit être dit au nom de la justice et la bêtise d'Etat qu'ils ont décidé eux aujourd'hui de légaliser et de crédibiliser au niveau d'un tribunal qui devrait aujourd'hui être le dernier rempart pour le peuple sénégalais. Tout le monde sait, tout le monde sait que ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit et personne ne pourra démontrer le contraire. Khalifa Ababa Karsal, le seul objectif aujourd'hui que le pouvoir s'est fixé, c'est de pousser Khalifa Ababa Karsal à la négociation. Je souhaiterais dire à Makisal, on ne négociera ni aujourd'hui ni demain et nous ne renoncerons pas à notre candidature. Maintenant, toute cette poésie judiciaire, je pense que nous préférons la rendre à ceux qui sont les plus dotés pour pouvoir décortiquer cette poésie. Nous, nous restons sous le champ politique et vous verrez vous-même, nous continuons à nous battre et à ce titre, j'en lance un appel pour l'unité de toute l'opposition parce qu'aujourd'hui, le combat et le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est d'occuper la rue, d'envahir la rue pour faire reculer le régime de Makisal.